La maison d'Al-Sahiri La maison d'Al-Sahiri située en plein cours du train Al-Khaliri, le grand soupe du Caire, dans la rue d'Al-Blasfar. La maison d'Al-Sahiri Les sentueuses résidences dotées de très belles pièces de réception et entourées de grands jardins datant du XVIIe siècle, probablement l'exemple le plus raffiné d'une maison ottomane au Caire. La maison d'Al-Sahiri La maison d'Al-Sahiri Bonjour, aujourd'hui on est dans la rue Al-Mouis, une grande rue qui date de l'11e siècle. Il doit son nom à un calife fatiguide qui conquit le Caire en 969. La rue se considère comme un grand musée à ciel ouvert qui comporte des grandes mosquées, des sabilles fontaines publiques, des coups de teb, écoles coraniques, etc. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au milieu de la rue Al-Mouis, quelque part à droite, nous entrons dans une petite rue qui s'appelle Darb al-Asfab et qui comporte une des anciennes maisons traditionnelles, un bel exemple des demeures traditionnelles islamiques qui s'appelle Betis-Sahimi ou Betis-Sahimi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dans la maison de Betis-Sahimi, se trouve une cour centrale et un jardin entouré d'unités habitables, de plateformes sur le levée estrade, dessinées aux propriétaires de la maison et à leurs visiteurs masculins. Le plafond de l'estrade est orné de motifs floraux et géométriques. Sous-titrage ST' 501 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 Au fond de la cour, on trouve des sortes de bancs en bois. C'était pour les invités. Ils pouvaient venir se reposer là. Au milieu, on voit la chaise, la grande chaise en bois. C'était pour le propriétaire de la maison. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501